... En général, comme pour toutes les maladies, comme pour le cancer, il vaut mieux prévenir que les hésites. Encore plus dans la maladie cancéreuse. Il vaut mieux traiter le plus tôt possible pour respirer et avoir les meilleurs résultats. Et donc, l'une des méthodes, l'un des moyens qui peut nous aider pour nos seins pour prévenir ce vilain cancer, c'est l'autopalpation. L'autopalpation, auto, c'est moi-même qui palpe. Maintenant, il paraît que quelqu'un avait dit quelque part aux gens de palper les seins des autres. Moi, je ne sais pas de faire les choses si les seins étaient quelqu'un qui avait dit ça en bas. On parle de l'autopalpation, c'est toi-même qui palpe. Donc, il y a des méthodes à faire. De manière générale, il faut le faire à la même période. Pour que les seins soient à peu près dans la même configuration. Vous savez, il a parlé d'hormones. L'hormone est revenu plusieurs fois. Nous, les femmes, nous avons des hormones qui modifient certains de nos organes. Donc, ça suit le cycle menstruel. Par exemple, quand il y a les règles, quand il n'y a pas les règles. Donc, les pics des hormones, on a tendance à soit monter, soit descendre. Et l'idéal, c'est après les règles, lorsqu'il y a la chute, lorsque les seins sont souples. Parce que certaines, quand elles ont en pleine de la paix, sont pendant leur période. Les seins sont tendus, sont douloureux. À ce moment, l'examen ne peut pas être suffisamment objectif. On peut avoir des erreurs. Ou alors parce que ça fait mal, on ne va pas bien appuyer et tout ça. Donc, de manière générale, vous choisissez une période où vos seins sont sourds, sont libres, ne sont pas douloureux. Et c'est cette même période que vous allez reproduire tous les mois. L'autopalpation se fait de manière mensuelle et répétitive. Donc, si j'ai choisi que c'est après deux jours, après la fin de mes règles que je le fais, il faudrait que je le fasse à cette période-là pour que ce soit reproductif. De manière à ce que, le jour où je vais voir une anomalie, quelque chose de différent, je saurais qu'il y a quelque chose de différent. Le premier examen d'autopalpation est comme l'examen de référence. C'est-à-dire que je tourne ma sauce, ce que j'ai l'habitude de faire, je mets telle quantité de sel, telle quantité de cumin, je le goûte, je sais que, ok, chaque fois que je prépare deux tomates avec un oignon avec ceci, j'ai l'habitude de mettre ça. Le jour où je vais mettre plus que ça, ça sera plus que d'habitude. Donc, le premier examen, c'est la référence. Je vais examiner mes seins, ce que je vais trouver, je sais que c'est comme ça que je suis naturellement. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas des parties de corps qui sont identiques. Le sein gauche peut être naturellement plus gros que l'autre, ou l'autre plus petit, ou moi j'ai le mamelon pied, rentré, c'est naturel. C'est pour ça qu'il faut faire ce premier examen. L'essentiel ici, c'est que chacun doit connaître son corps, de manière à ce que, lorsqu'il y a une modification, tu puisses te rendre compte en premier. Maintenant, le voisin peut t'aider. Ça peut arriver, mais c'est d'abord toi-même. Le voisin peut t'aider, parce que le voisin aussi regarde, parfois même il parle aussi. Donc, il peut se rendre compte que quelque chose a apparu ou a disparu. Donc, on revient à l'auto-examen. Après, on va aller sur... Alors, l'auto-examen se fait en étapes. On commence par ce qu'on appelle, c'est l'observation. Tu ne prends pas la tomate, tu commences te marre, mais tu mets non. Tu regardes à voir la tomate, est-ce qu'elle est pourrie ? Je ne vais pas emboisonner le voisin aujourd'hui. Parce que les gens ont marché, elles font des choses comme ça. Donc, avant de préparer, tu as lavé la... Mais tu regardes d'abord la tomate, c'est là en bon état. Tu commences par inspecter. L'idéal, c'est que tu aies en face de toi un miroir qui te renvoie l'image. Parce que toi-même, là, s'il faut commencer à faire la gymnastique, là, ça va être compliqué. Donc, il faut que tu aies un miroir en face de toi. Donc, les mamis, niangas, là, c'est bon. Mais ça peut aussi servir à autre chose. Donc, accrochez bien le miroir au centre pour que ça permette de bien voir la poitrine. D'accord ? Vous êtes dénudé devant votre miroir et vous observez vos seins. Vous regardez la qualité de la peau en premier. Est-ce que c'est plus foncé ? Est-ce que c'est plus gonflé ici ? C'est pour ça que je dis que le premier examen est la référence. Parce que si vous avez constaté que vous avez naturellement le sein gauche qui est plus volumé que le sein droit, ça ne vous posera pas de problème. Alors que si c'est moi qui vous examine, je vous dirais, tiens, madame, votre sein gauche, il est augmenté de volume. Et vous me direz, non, docteur, c'est naturellement comme ça. Donc, vous devez pouvoir noter cette différence-là et la surveiller dans le temps. Donc, on observe la qualité de la peau. Est-ce qu'il y a des rougeurs ? Est-ce qu'il y a des boutons qui ont apparu ? Est-ce que c'est plus gros que de l'autre côté ? Est-ce qu'il y a des fissures ? Est-ce qu'il y a une proéminence ? Est-ce que c'est bombé quelque part ? Vous observez, vous observez la qualité de la peau, la symétrie des seins et vous observez le mamelon. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent ? Est-ce que le mamelon n'est pas souvent rentré et subitement, je me rends compte qu'un côté est rentré ou bien les deux côtés. Est-ce qu'il y a des petites lésions qui apparaissent autour du mamelon, des choses comme ça ? Inspectez d'abord, hein, les garçons. Inspectez la marchandise avant d'aller la déballer. Inspectez. Quand on a fini d'inspecter, on passe donc à la deuxième phase qui est la palpation. La palpation, on peut avoir plusieurs techniques. On a ce qu'on appelle chez nous la méthode circulaire. La méthode circulaire, c'est rond, ça vient de sec. On peut avoir la méthode verticale où on va plutôt aller en faisant des bandes verticales. On peut avoir maintenant la méthode cadran par cadran, c'est-à-dire que je décide de se prendre. Pour la méthode circulaire, je peux la faire de deux manières. Soit je l'associe à la méthode par cadran, c'est-à-dire que j'ai la pulpe de mes doigts que je vais poser à même le sein et je fais des mouvements. Si je décide de le faire par cadran, par cadran, je fais des mouvements de l'intérieur vers l'extérieur. La palpation se faisait en trois niveaux. Elle est d'abord superficielle, elle est moyenne et après elle est forte. C'est pour ça que je disais tout à l'heure de choisir une biéloge où les seins sont libres. Parce qu'il faut appuyer jusqu'à la parole du thorax. Vous sentez bien la parole du thorax au bout pour vous assurer que vous ne loupez pas un petit nodule ou quelque chose qui n'est pas très évident à avoir. Donc je fais ça, je fais ça, je fais ça doucement et j'évolue jusqu'à ce que j'appuie complètement la mamelle sur la paroi. Et je vais faire ça pour tous les cadrans. Je fais également partir de mon mamelon, de la zone aérolaire bien fonctée. Je fais des tours de la même manière, superficielle, moyenne et profonde, jusqu'à aller vers l'extérieur. D'accord ? Ça c'est la méthode située. La méthode verticale en bandes, je définis des bandes partant de l'extérieur, presque vers le creux, d'accord ? Jusqu'à l'intérieur. Et je fais ça, d'accord ? Je définis et je remonte. Et vous verrez que je vais faire des superpositions, c'est-à-dire que je vais repasser même sur les endroits plusieurs fois. C'est des petites bandes, ça c'est pour diminuer la marge d'erreur. Mais toujours avec les trois étapes, superficielle, moyenne et profonde, jusqu'à ce que j'arrive au creux. Et comme on a dit cadran par cadran, c'est l'une des deux méthodes. Je ferme mon cadran, je finis avec le cadran externe, celui inférieur, celui interne et celui là. D'accord ? La palpation première, on va finir avec l'expression du mamelon. Il vous a montré les signes tout à l'heure. Il faut toujours appuyer. Parce qu'un écoulement mamelonnaire en dehors de la période de lactation peut être un problème. D'accord ? Il faut vérifier. Ça peut arriver de manière physiologique sur certaines personnes. mais vous vous rendrez compte de ça au fur et à mesure. Vous vous rapprocherez des gynécologues pour voir s'il y a un souci ou pas. Mais si vous n'avez pas l'habitude et que vous faites l'expression de votre sein, c'est-à-dire que vous appuyez le sein, le mamelon, et vous vous rendez compte qu'il y a du lait qui colle, qui coule, alors que vous n'êtes pas en train d'allaiter, qu'il y a du sang qui coule, qu'il y a de l'eau ou du peu, ça veut dire qu'il y a un souci. Donc toujours, faire sa palpation est terminé par l'inspection du mamelon. Compléter dans cet espace, cette première partie-là, cette deuxième partie, par l'examen du creux axillaire. Parce que dans l'extension de la maladie, ça peut commencer là, mais ça peut s'étendre vers les ganglions qui se situent à ce niveau. Donc la main recouvée, relever vers la tête, on libère le creux axillaire et on examine pour voir s'il n'y a pas une boule, un renflement à ce niveau-là. On complète également avec la ligne au-dessus de la clavicule et en dessous. Et on reproduit cet examen des deux côtés. Donc voilà, en gros, présenté l'autopalpation. Et je répète que c'est un exercice que nous devons apprendre à faire tous les mois, à peu près à la même période. On n'est jamais trop prudent. Et ce sont des choses simples, parfois qui nous font détecter des choses beaucoup plus graves. Et comme on l'a dit, plus tôt, on a le diagnostic, mieux sont les résultats des traitements. Donc n'attendons pas. Ne nous disons pas que non, la boule que j'ai sentie, là, c'est rien. Je vais d'abord voir ça. Non, c'est rien, ça va passer. C'est sûr que c'est mes rêves. Ou bien non, j'avais porté le soutien, on a serré. J'ai traversé le village. On avait dit que c'est la mère ou la tante qui avait fait. Non. Votre que vous avez une anomalie, dirigez-vous vers les centres, que allez-vous à un spécialiste, que ce soit un médecin généraliste, un gynécologue ou un oncologue, rapprochez-vous d'un personnel de santé pour qu'il examine et qui, si nécessaire, vous prescrivent les examens adéquats. L'autre cri de cœur que je souhaiterais avoir, malheureusement, on n'a pas beaucoup de jeunes ici. Mais dans notre pratique, malheureusement, on a de plus en plus de jeunes patients. Donc, nous pensons que les limites d'âge qu'on donnait avant, il faut les aménager en fonction du contexte. Il y a beaucoup de mamans dans la salle, beaucoup de grands-mères. Dites à vos jeunes filles d'orgalement apprendre à s'auto-palper. Dites-leur, n'attendez pas, parce qu'on disait que le cancer, c'est la maladie des vieux. Eh bien, non. De plus en plus, on a des jeunes patients qu'on prend en charge ici pour les cancers du sein. Donc, soyez vigilants. Passez l'information. Les petits nombreux ont la capacité d'emmagasiner beaucoup d'informations mais de répercuter. C'est comme une chaîne. Je dis à l'autre, c'est pour ça que vous voyez, on vous a collé ce symbole, c'est vraiment symbolique. Partout où vous allez marcher, aujourd'hui, on va vous demander mais c'est quoi ça ? Pourquoi tu as ça ? Eh bien, vous allez lui dire que c'est le symbole de la lutte contre le cancer du sein. Faites l'auto-palpation. Rien que ça, c'est en une minute que vous avez dit ça mais vous avez peut-être sauvé une vie. Eh bien, dites-leur, dites aux plus jeunes de ne pas attendre. Si elles prennent l'habitude de voir maman le faire, de voir la grande soeur le faire, elles vont également s'habituer à le faire. C'est un petit exercice. Bon, maintenant, pour les tricheuses, comme j'ai dit, quand le voisin est là, eh bien, le voisin peut t'aider, vous vous arrangez, à la période choisie, eh bien, le voisin t'aider à faire ton auto-palpation. À ce moment-là, ce n'est plus tout à fait auto. Mais vous allez vous débrouiller et vous arranger. L'essentiel, c'est que, à peu près à la même période, vous proposer cet examen et que vous puissiez identifier les problèmes. Plus tôt en diagnostic, mieux sont les résultats des traitements. Alors, il y aura un atelier là d'avoir regardé cette vidéo. Merci.